On dit « Allah prie sur vous ». Est-ce qu'ils ont dit « Allah prie Dieu sur vous » ? Il faut me répondre d'abord. Déjà, il faut te calmer. C'est la même chose aussi. Non, il faut dire que le mot « Dieu » n'est pas mentionné. Il faut avoir le courage. C'est un débat, on s'explique, non ? Non, on s'explique, mais on doit être avant d'avancer. Oui, mais tu n'as pas dit Dieu, non, que Dieu n'a pas dit ta propre bouche, que je suis Dieu-là. Il ne faut pas faire la malgarde. On n'est pas encore là-bas. Il était dit « Il faut prouver que Jésus est Dieu. » Tu as pris ce verset-là. Est-ce que c'est écrit dans le verset « Allah prie Dieu sur vous » ou bien ils ont mis « Allah prie sur vous » ? Je veux que tu sois honnête. Il a coupé, hein ? Tu disais que je ne suis pas honnête avec moi, là. Il a coupé. Tu sais que le nom n'a pas Saint-Esprit, où ? Non, c'est écrit. Est-ce que c'est écrit qu'il a pris Dieu sur vous ou bien ils ont mis « Allah prie sur vous » ? Je veux savoir simplement. Non, ils ont mis « Allah prie sur vous ». Non, ils n'ont pas mis « Allah prie Dieu sur vous ». Oui, mais ce qui est écrit, ils ont mis « Allah prie sur vous ». Voilà, mais ils n'ont pas mis « Allah prie Dieu sur vous ». Oui. Merci, voilà. Là, on est d'accord. Allons-y maintenant. Voilà. Donc, quand on dit non, Jésus n'a pas dit à propre juste « Vous, je suis Dieu ». Non, je suis blanc. Et il a mis « Allah prie sur vous ». Allah, c'est une divinité. Une divinité, je suis plus qu'une divinité encore. Parce que si le Dieu, il a le Dieu suprême. Et lui, le Dieu suprême, plus qu'un Dieu. Maintenant, il répond dans la Bible. D'ailleurs, on parle de la Bible et le Coran. Dans Luc 6, 12, là, on dit que Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Voilà. On n'a pas dit « Il a prié sur vous là-bas ». On n'a pas dit « Il a passé toute la nuit à prier ». Si on avait dit « Jésus a passé toute la nuit à prier », on peut comprendre. Maintenant, on dit « Il a prié Dieu ». Alors que dans le Coran, on n'a pas dit « Allah a prié Dieu ». On dit « C'est Allah qui prie sur vous ». Quand moi je prie sur quelqu'un, mon pasteur a oublié un monument prie sur moi-là. Il ne m'adore pas. C'est ça. Ça, c'est un. Mais quand il y a un monument qui prie Dieu, il adore Dieu. Mais Jésus priait Dieu ou pas ? Voilà. Alors, on m'impose là-bas. Quand il n'a pas prié Allah pour toi, dis pas ça ? Oui. Très bien. Donc, Allah, il prie tout pour vous. Alors, Allah ne prie pas. Parce qu'ils ont mis dans le monument là, il prie Allah. Le mot Allah est dans le monument. Le mot Dieu est dans le monument. Le mot Jésus. Alors qu'il n'a pas le mot Allah dans le nom de Allah. Non. Allah, Akbarou. Tu as compris ? On dit « C'est lui qui prie sur vous ». Lui. Et lui qui prie sur vous. Oui. Mon imam prie Allah sur moi. Mais Allah prie sur moi. Allah ne prie pas Allah sur moi. On n'a même pas besoin d'expliquer pour dire « Allah prie pas Dieu même ». On dit « Allah prie sur moi ». Mais on n'a pas dit « Allah prie Dieu sur moi ». Alors que là, Jésus priait Dieu. Faut me répondre, il prie qu'il est Dieu. Voilà. Jésus priait Dieu. Tout d'accord. Faut me répondre, il prie qu'il est Dieu. Je viens. Allah est tapé. Il était répondu. Je vais répéter encore. Il n'a pas mis dans le texte « Allah prie un Dieu ». S'ils avaient mis ça là, il y en a dit « Écoute-moi ». Il y en a dit « Voilà le Dieu qu'Allah prie. » Il n'a pas mis ça. Alors que pour Jésus, ils ont mis. On dit « Il prie Dieu ». Maintenant, c'est quel Dieu qui prie ? Réponds-moi. Il y en a dit « Écoute-moi ». Il y en a dit « Écoute-moi ». Il y en a dit « Écoute-moi ». Il t'a répondu. Il faut dire « Écoute-moi ». Moi, je ne dis plus le chant. Tu vois pourquoi il raccroche. Il y a « Écoute-moi ». La liste-là, je peux montrer à la caméra. Il y a près de 20 personnes qui sont sur ma liste ici. Donc, tu n'es pas le seul. Et puis, c'est toi-même que tu m'as appelé. Donc, s'il n'est pas prêt là, il ne faut pas m'appeler. Non, mais… Tu dis « En Jésus et puis Allah, on voit qui est Dieu, non ? » « Jésus, sa maman, s'appelle comment ? » « Alors, c'est moi. » « Envers tout, c'est moi. » « Je te pose question, tu me poses question. » « Voilà. » « La maman de Jésus s'appelle comment ? » « Première question. » « Il vient. » « Alors, 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 alors. » « Il est ici, tu ne peux pas y raccrocher. » « Mais ? » « Il n'y a pas chauffé ma tête. » « Il n'y a pas de problème. » « Moi, ça ne me dit rien. » « Ce sont mes unités pour t'appeler. » « Ça ne me dit rien. » « Allez-moi, c'est serré. » « Je ne suis pas serré de toi pour t'appeler. » « Jésus, là-haut. » « On a retrouvé... » « Non, attends. » « C'est toi qui as donné le thème, non ? » « Oui, oui. » « Entre Jésus et puis Allah qui est Dieu, non ? » « Oui, oui. » « Il a dit la maman de Jésus s'appelle comment ? » « C'est-à-dire qu'en est changeant, on ne va pas d'abord. » « Là, une fois, une idée, on a fini. » « Moi, je suis déjà lancé. » « Moi, je suis déjà lancé. » « Mais quand on sait, c'est pas que j'ai de plus le débat. » « Mais aucun débat n'est pas d'abord. » « Donc, tu as donné la question de... » « Il a répondu à ça, maintenant. » « Allô ? » « Tu as tes couteaux ? » « Voilà. » « Non, il n'y a pas de ma réponse. » « Alors, il n'y a pas de ma réponse. » « Allez, je suis dit que j'ai de Dieu. » « Jésus, il y a de Dieu. » « Jésus prie à son Père. » « Alors, il a dit qu'il prie à son Père. » « Il prie à son Père. » « Voilà, Dieu le fait, lui. » « Jésus lui-même, là, il est Dieu ou il n'est pas Dieu ? » « Jésus est Dieu. » « Quand il est Dieu, là, il est Dieu complet, non ? » « Ou il est Dieu à moitié. » « Il est Dieu complet. » « Pourquoi tu dis son Père, encore ? » « Oui, c'est la vérité. » « Dieu le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils. » « Est-ce que Dieu le Fils, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça est dans la Bible ? » « Voilà. » « Est-ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est biblique ? » « La vérité est biblique. » « Il n'est pas dit ça. » « Il a dit, est-ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est dans la Bible ? » « Il n'est pas mentionné Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. » « Pourquoi tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ? » « Pourquoi tu dis ça ? » « Pourquoi tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible ? » « C'est-ce que ça dit que la vérité est biblique ? » « Il a dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique, non ? » « C'est-ce que ça dit que c'est la vérité ? » « Il a dit, est-ce que c'est biblique ? » « C'est-ce que c'est biblique ? » « Il a dit, c'est ça, je n'aime pas chez vous, là. » « Le mot Dieu le Père, Dieu le Fils, là, c'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible ? » « Pour moi, là, quand tu as posé la question là-haut ? » « Il était dit d'être honnête, non ? » « Mais toi, je n'ai pas dit, comment je dis ça ? » « Attends, attends, mon honnêteté se trouve là, regarde ici. » « C'est lui qui prie sur vous. » « Il n'a pas dit, il n'a pas dit, c'est lui qui prie Dieu sur vous. » « Mais le mot Dieu là n'est pas dedans, pourquoi tu as dit un mec là-dedans ? » « C'est-à-dire, c'est à qui ? » « Pardon ? » « Mais attends, attends, attends. » « Mais pourquoi il ne prie pas ? » « Pourquoi on n'a pas dit « prie Dieu ? » « Tu sais-moi, il dit qu'il prie quelqu'un. » « C'est pas écrit. » « Il ne prie pas quelqu'un, il ne prie pas quelqu'un. » « Puisqu'il ne s'est pas mentionné. » « Donc, il prie dans le but. » « Mais Jésus prie Dieu, non. » « Est-ce que pour Jésus-là, ce n'est pas mentionné ? » « Oui, oui, c'est non. » « Attends, moi, c'est pas, tu fais ce problème. » « Pour Jésus-là, c'est mentionné, Jésus prie Dieu. » « Maintenant, pour Allah, là, on dit Allah prie. » « On n'a pas dit « prie Dieu. » « Salut, toi, moi, par exemple, là. » « Je peux te dire, par exemple, bonne chance. » « Hein ? » « C'est une prière. » « Mais il n'est pas prié quelqu'un. » « Il y a des prières, non, de quelqu'un. » « Je te demande. » « Quand il te dit bonne chance, là. » « Je ne peux pas ruser. » « Je ne peux pas ruser. » « Tu ne veux pas qu'on échange, il est raccroché. » « Quand il y avait, je lui ai dit, moi, il veut qu'on soit honnête. » « C'est un échange. » « Il veut qu'on soit honnête. » « Oui, mais... » « Pour Allah, là, est-ce que c'est mentionné Allah prie Dieu ou bien ce n'est pas mentionné ? » « Il n'est pas mentionné Allah prie Dieu. » « Maintenant, pourquoi tu veux qu'on met forcément ça dedans ? » « Pourquoi ? » « Non, moi, il n'est pas répondu à ma question. » « Ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit Allah prie Dieu, il ne prie personne. » « Il prie personne. » « Voilà, il ne prie personne. » « Par exemple, ce n'est pas mentionné. » « Voilà. » « Maintenant, pour Jésus, là, il prie qui ? » « Par exemple, pour lui, c'est mentionné. » « Il prie qui ? » « Il prie Dieu. » « Oui. » « On dit Dieu, ils ont dit Dieu. » « Ils n'ont pas mis le mot « père, là-bas. » « Ils ont dit, il prie Dieu. » « Non, non, non. » « On n'est plus dans quel Dieu, mais tu n'as pas dit qu'il ne faut pas y interpréter. » « Donc, il ne faut pas y interpréter. » « Moi, il dit, moi, il dit, celui qui prie, là, le mot « Dieu » n'est pas là, non. » « Il dit, non, il ne prie pas Dieu, parce que ce n'est pas mentionné. » « Maintenant, pour Jésus, là, c'est mentionné, il prie Dieu. » « Oui. » « Voilà. » « Maintenant, le Dieu, quand ton nom est mentionné, le Dieu, là. » « Parce que pour Allah, le Dieu, il n'y a pas le nom de Dieu. » « Pour Jésus, là, Dieu, là, c'est quel Dieu ? » « Mon frère, il dit, quand tu m'as donné le surat, là, c'est le prix de nos surat. » « La réponse est dans le verset. » « Il prie quel Dieu ? » « Il prie quel Dieu ? » « Il prie quel Dieu ? » « Follie, toi, mais Follie, et puis tu avais répondu à ma question. » « Jésus, là, 3, 16. » « Car Dieu a t'aimé le monde, il a donné son fils unique, afin qu'il conclure en lui, je périsse point. » « Mais qui est la vie éternelle ? » « Non, Jésus priait quel Dieu ? » « C'est ça, tu sais, Jésus priait son père. » « Non, il priait Dieu. » « Oui, son père. » « Donc, si Jésus prie Dieu, là-haut, est-ce que Jésus est Dieu ? » « C'est une question, on va, on va, c'est une question clair, clair, maintenant. » « On n'est plus d'interprétation, on va, c'est une question clair, clair. » « Alors, le Dieu qui prière, c'est seulement, c'est quoi ? » « Il est demain, là-haut. » « Jésus priait Dieu, non ? Tu dis oui. » « Il priait Dieu. » C'est quoi Jésus prie Dieu et puis Jésus lui-même est Dieu ? Tu veux parler de Trinité ? Le Fils prie ? Le Fils. Donc le Fils c'est qui ? Le Père c'est qui ? Le Fils c'est Jésus. Le Père c'est qui ? Non, 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 le Père c'est qui ? Il vient d'expliquer. Tu as m'expliqué, toi mais tu as dit que tu as m'expliqué. Non, le Fils c'est Jésus de Jérôme à 33 ans, son père c'est la terre, c'est le Fils. Il a dit, le Fils c'est qui ? Le Père c'est qui ? Il vient d'expliquer. Le Fils c'est Jésus. Et le Père c'est qui ? Le Père c'est Jésus. Tu fais exprès quoi ? Tu fais exprès. On dit Dieu entend t'aimer le monde, non ? Oui. C'est Dieu qui a donné le Fils, non ? Oui, oui. Est-ce que le Fils c'est donné ou bien on dit Dieu a donné le Fils ? Il pose question. Il dit qu'on est dans Clé-Claire, on dit c'est dimanche. Qui a aimé le monde, il a donné le Fils. Qui a aimé le monde dans la Bible, selon ce que la Bible dit ? C'est Dieu qui a aimé le monde. Maintenant Dieu là, Dieu qui a aimé le monde là, c'est qui ? C'est Dieu qui a aimé le monde là, c'est Jésus. Attends, attends, tu dis son nom c'est Jésus. Ce n'est pas public ? Dans le passage de Jean 3,16 là. On n'a pas dit Jésus a aimé le monde, il a donné Jésus. Ça ne fait pas ce qu'il y a écrit. Mais c'est d'accord. On est là, on n'interprète pas. Aujourd'hui là, on n'interprète pas. Il te prévient, hein ? Il te prévient. Il te prévient. On ne peut pas mettre ça ici à cause du soleil là. Attends, Armand. Il te prévient. Il ne l'écoute pas, hein ? Voilà. Donc quand on écoute la Bible, à sa forme courant, on aura lui, il a dit, c'est un livre explicite. Mais la Bible, elle est parabole. Donc la Bible, franchement, il y a une lise d'interprétation. Pourquoi on fait une lise d'interprétation ? Moi, tu as perdu de sous la mort, ça me gère. Parce que la Bible, il y a des années à l'interprétation. Il y a une lise, elle est parabole. On ne peut pas la Bible blanche et blanche, franchement. On ne lit pas la Bible comment ? On ne lit pas la Bible. Viens ici, là. Ça, là, c'est penché. Faut descendre ici, là. Faut descendre ici, là. Donc, il y a une lise d'interprétation qui est déjà suivie dans la terre. Voilà. Moi, c'est le non-suit blanc. Donc, c'est quand Maud, c'est quand Maud, tu as vu que le non-suit blanc, et que Maud, tu as vu tout ça, dans la Bible. Tu vois, tu as vu tout. Ceux, ils ne connaissent pas. Mais, Armand, c'est ça qui vous a créé tout ce problème-là. tu sais pourquoi non 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 ce n'est pas que le musulman ne comprend pas c'est vous qui ne voulez pas réfléchir tu sais pourquoi attends il va t'expliquer quelque chose d'accord Moïse dit que Dieu l'a envoyé c'est spirituel ou bien c'est vrai c'est vrai ça est dans la Bible c'est pas spirituel c'est vrai que c'est un envoie de Dieu pourquoi c'est un envoie de Dieu non est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse non Moïse est Dieu Dieu a déployé sa dignité à Moïse donc Moïse est aussi Dieu non non pourquoi Moïse n'est pas Dieu c'est un envoie de Dieu non oui mais il sait qu'il est Dieu il vient viens Dieu a déposé sa divinité à Moïse donc il se consomme en particulier donc au moment où il a déposé sa divinité dans Moïse en ce moment Moïse était quoi Moïse était même il n'était pas Dieu non pourquoi Moïse pourquoi il refuse que Moïse soit Dieu prends mon téléphone là donne le voir pourquoi Moïse n'est pas Dieu c'est la mort je peux répondre je le rappelle non Moïse est un envoie de Dieu non Moïse dit que Dieu l'a envoyé non Moïse est Dieu et puis quand il refuse ça pourquoi non Moïse n'a pas dit qu'il est Dieu bon attends Moïse dit que Dieu l'a envoyé mais tu refuses qu'il soit Dieu Moïse n'a pas fait Dieu dans un souhaité qu'il est Dieu bon d'accord mais Moïse a dit que Dieu l'a envoyé non oui donc attends tu as dit que Dieu l'a envoyé seulement pour Dieu donc vous me suis envoyé de Dieu et que c'est Dieu vous me suis reçu un envoyé de Dieu donc un envoyé de Dieu là ce n'est pas Dieu non il demande est-ce qu'il est un envoyé de Dieu et il n'est pas Dieu bon d'accord il faut prendre Jean 7 28 Jean 7 28 oui oui comment un envoyé de Dieu ce n'est pas Dieu là il faut prendre Jean 7 28 comme tu dis hi bi là aujourd'hui là il va être attraper Jean 7 28 oui Jean 7 28 oui oui je ne suis pas venu de moi même oui celui qui m'a envoyé là il est vrai oui c'est un envoyé de Dieu ici ou pas c'est un envoyé de Dieu c'est un envoyé de Dieu ah si c'est pour Jésus en fait attention non il ne faut pas prendre les autres Jésus n'est pas du qu'il est Jésus c'est Dieu lui-même tu n'as pas dit que Moïse n'a jamais dit qu'il est Dieu bon c'est où Moïse c'est pas ma question c'est pas ma question voilà tu commences à paniquer en même temps quand tu arrives là-bas il commence à paniquer allons doucement on était doucement tout à l'heure allons doucement oui j'ai dit est-ce que Moïse est Dieu on reprend zéro là ton esprit est ouvert maintenant tu as changé de réponse est-ce que Moïse est Dieu Moïse n'est pas Dieu mais c'est un envoyé de Dieu non oui c'est un envoyé de Dieu Jésus a un envoyé de Dieu aussi non donc tu n'as pas le mot envoyé je répète est-ce que Moïse ce n'est pas un envoyé de Dieu non on va ouvrir ton cerveau tu ne veux pas est-ce que Jésus n'a pas dit que Dieu l'a envoyé aucune maison il ne veut comprendre la vie il faut répondre on va se comprendre est-ce que Jésus aussi n'a pas dit que Dieu l'a envoyé Moïse n'a-t-il pas dit que Dieu l'a envoyé Moïse est Dieu mais n'est pas Dieu pourquoi il n'est pas Dieu parce que c'est un envoyé de Dieu il n'est pas envoyé de Dieu très bien mais Jésus a dit que Dieu l'a envoyé non oui Jésus c'est un envoyé de Dieu aussi Jésus l'a envoyé de Dieu ah Jésus l'a envoyé de Dieu oui il n'est plus Dieu il est Dieu il est Dieu il est Dieu il est Dieu c'est compliqué c'est compliqué alors moi tu as trouvé le mot c'est compliqué c'est compliqué pour vous non c'est compliqué regarde comment tu divagues en même temps tu dis non 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 il n'est pas Dieu non il est Dieu il s'envoie lui-même tu vas où calme toi il n'est jamais il n'est pas Dieu il n'est jamais je lui n'est pas Dieu tu l'as dit ça tout de suite là tu l'as dit ça on est en direct on est en direct alors du qu'est-ce qu'il est-ce qu'il envoie de Dieu parce qu'on n'avait pas de vie de Dieu est-ce que ah donc un envoyé de Dieu il est Dieu aïe aïe est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu ou bien il n'est pas Dieu entendre donc c'est envoyé en temps pour devenir le critère de Dieu il faut répondre simplement à la question viens viens donc attends envoyé pour devenir le critère de Dieu c'est une question je te pose pour t'emmener à comprendre toi-même je ne sais pas que tu as dit le problème non Armand celui que Dieu a envoyé là il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu il ouais ouais il n'est pas Dieu laisse Moïse laisse Jésus est-ce que quelqu'un qui dit dans sa bouche que Dieu m'a envoyé là-haut c'est un envoyé de Dieu ou bien il est Dieu il a envoyé de Dieu oui si il dit dans sa propre bouche c'est un envoyé de Dieu est-ce qu'un envoyé de Dieu c'est Dieu non ça il dit c'est Misha il n'est pas même il était Jésus-là il t'a sauvé de l'enfer tu dis c'est Misha non tu te souviens de l'enfer Armand c'est ce que tu as qui va au paradis Armand Armand est-ce qu'un envoyé de Dieu c'est Dieu pourquoi tu fuis ma question frère je fuis pas la question parce qu'il n'est pas envoyé c'est Dieu Philippe divinité là ton nom est-ce qu'un envoyé depuis le monde est-ce qu'il a pardonné le péché il t'attend les disciples de Jésus là allô oui les disciples de Jésus là oui Jésus dit ceux à qui vous allez pardonner le péché ils les seront pardonnés il a dit ça à les disciples donc si les disciples ont dit à quelqu'un ces péchés sont pardonnés ces péchés ils les seront pardonnés est-ce que les disciples sont dieux il a dit Jésus dit Jésus a dit je suis d'accord Jean 20 20 à 23 Jean 20 20 à 23 Jésus dit à ses disciples ceux à qui vous allez pardonner les péchés ils les seront pardonnés les disciples mais est-ce que les disciples là ils sont dieux Jésus a dit donc moi je vais pardonner le péché je suis en train de répéter encore Jésus dit à ses disciples ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils les seront pardonnés ça veut dire quoi il faut me dire ça veut dire quoi il donne le pouvoir aux disciples de pardonner les péchés les disciples enfin quoi je confère au pouvoir aux disciples de pardonner les péchés donc quand les disciples pardonnent les péchés ils deviennent dieux je vais montrer tous les péchés tous les jours pendant les péchés je vais te montrer ça mais comme tu ne veux pas entendre là je répète encore allô allô montre-moi dans la Bible où on dit Dieu est mort comme ça tu veux qu'on procède on va aller je vais te montrer où on dit Dieu est mort il faut montrer dans la Bible où on dit Dieu est une fois mort non, Dieu ne meurt pas Dieu ne meurt pas donc si quelqu'un meurt il n'est pas Dieu oui, si quelqu'un meurt il n'est pas Dieu c'est sûr oui Jésus était où Jésus il est mort à quoi il est mort alors si quelqu'un meurt c'est pas Dieu alors donc il est mort à quoi il demande si quelqu'un meurt est-ce qu'il est Dieu si quelqu'un meurt oui il n'est pas Dieu mais là Jésus est mort pour vous non il est mort oui est-ce que c'est Dieu qui était mort il faut prendre est-ce que c'est Dieu qui était mort il prend quoi est-ce que c'est Dieu qui était mort il faut trouver vers cela il faut me répondre est-ce que c'est Dieu qui était mort tu as déjà répondu à ma question mais il insiste pour que ça sorte de ta bouche quoi quand quelqu'un meurt il n'est pas Dieu Armand tu as reconnu mais Jésus est mort pour vous les chrétiens Jésus est mort non oui mais c'est Dieu qui était mort il faut donner la réponse mais il est attrapé encore je suis là-haut ouais aujourd'hui c'est Allahu Akbar quoi ça te dit le musulman ne comprend pas pour répondre c'est Dieu qui était mort si tu as cherché un verset oh le verset si ça ne répond pas à ma question tu as foutu à moi donc il faut te préparer en même temps il faut avoir l'esprit de pouvoir comprendre on a ça on a l'esprit de Dieu on a ça il faut dire est-ce que c'est Dieu qui était mort il faut répondre Armand est-ce que Dieu est charnel non Dieu est charnel est-ce que Dieu est esprit est-ce que Jésus est esprit tu viens seulement et puis tu n'arrives jamais là tant que nous musulmans l'islam est vrai aucun de vous ne pourra vous en sortir dans un débat Jésus est Dieu du coup il dit entre Allah et Jésus qui est Dieu tu es courageux tu es trop courageux même quoi ah Armand il ne faut pas faire pour devenir musulman vite vite on a la plage de Saint-Pédro actuellement tu vois la nature plage là l'eau là c'est Jésus qui a créé le pape plage qui est derrière moi c'est Jésus qui a créé voilà il faut il faut il faut prendre Max Max il vient de cette catastrophe qu'est-ce qu'il a dit là-bas il a mis à la 9ème fois Jésus t'écrit à Dinova-Côte la masse à battre oui pourquoi m'as-tu abandonné oui voilà explique-moi il est mort donc Jésus dit qui m'a abandonné mon Dieu mon Dieu pourquoi Max m'a abandonné donc Dieu l'a abandonné la divinité qui sort de lui il est demandé est-ce que Dieu l'a abandonné oui ouais ouais c'est toi qui a donné passage est-ce que Dieu a abandonné Dieu c'est toi qui dit là c'est pas ce qui est écrit on dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné qui s'adresse à Dieu là qui s'adresse à Dieu là et te donne l'explication donne l'explication ou des ton explication Donne ton explication Donne ton explication Voilà C'est la divinité qui a maintenant le corps tout simplement Qui est la divinité ? Qui est le corps ? Qui est la divinité ? Qui est le corps ? Qui est le corps ? Et la divinité, c'est qui ? Dieu est la divinité Bon, pourquoi Jésus dit mon Dieu Il a son Dieu Est-ce que Jésus a son Dieu selon la Bible ? Tu es sûr que Jésus n'a pas son Dieu ? Est-ce qu'il était moins dans un passage dans la Bible où on dit le Dieu de Jésus-Christ ? Que Dieu Jésus est la divinité lui-même ? Tu crois qu'on a l'église quoi ? Non Quelqu'un a fait le blanc du blanc ? Mais on t'a dit que nous on est animal quoi ou bien on voit ça dit que nous on voit blanc mais toi tu dis que c'est noir ça veut dire quoi ? C'est pas interprétation On est le Dieu de Jésus tu dis non c'est pas comme ça Ou bien ceux qui ont écrit là ils sont pas intelligents quoi ? Ou bien ceux qui ont écrit la Bible toi tu es plus intelligent quel est quoi ? Tu dis Paul mais le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ quand t'as venu t'arrêter c'est que c'est lui-même ça veut dire quoi ça ? Bon sauf Matthieu 28 Matthieu 29 tout pouvoir il dit aller par tout le monde faisant de mes disciples en les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Tu vas avoir ça où ? D'accord ça c'est un petit problème ça Jean 14 28 Jésus dit le Père est plus grand que moi ça fait dire un donc il n'est pas le Père parce que le Père est plus grand que lui Le nom Le nom c'est Dieu ? Le Père là c'est Dieu ? Non Jésus appelle son Père à Dieu Est-ce qu'il a appelé pas un autre nom ? Non Non Réponds-moi Père c'est pas un nom D'accord Tu veux son nom ? Prends Esaïe 42 Prends Esaïe 42 Voilà Lui va dire voilà mon nom et puis il discute là il avance Comme tu veux son nom voilà son nom Esaïe 42 Qu'est-ce qu'il a écrit ? Et puis après on retourne dans mon Dieu Mon Dieu là-bas Tu as voyagé Tu ne veux pas aller On est venu à Pidjan Esaïe 42 Esaïe 42 Esaïe 42 Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il dit Il va là-bas Va là-bas comme ça On s'en va là-bas comme ça Je suis le Père C'est là mon nom Et je donnerai pas ma gloire à un autre Il a dit C'est là le nom de qui ? C'est là mon nom Il ne discute pas Il dit c'est son nom L'Éternel Moi il n'interprète pas Non C'est vraiment pas possible C'est vraiment pas possible C'est son nom Mais ce n'est pas son nom Tu dis le nom de Père là C'est quoi ? Il dit quoi ? Il faut reprendre le versier Reprend le versier Il dit C'est là mon nom C'est là mon quoi ? C'est là mon quoi ? C'est là mon nom Mais toi tu dis C'est pas son nom C'est vrai Tu as dit que toi-même Tu corriges ton Dieu même Dieu dit c'est mon nom Quoi c'est pas son nom ? Il m'a créé Ça dit que Dieu dit c'est mon nom Tu dis C'est pas son nom Il est le cas C'est toi qui a fait son baptême Toi c'est pas mon nom Il aime les jeux comme ça C'est son nom Mais c'est pas son nom C'est pas ma question C'est son nom Il a dit c'est son nom Mais il n'a pas dit que c'est son nom Il a dit c'est son nom C'est vrai ou c'est faux ? Je dis L'éternet dit c'est son nom C'est vrai ou c'est faux ? C'est pas la réponse C'est pas vrai Foli c'est pas vrai Non c'est pas la réponse Non Foli c'est pas vrai Tu t'encourage Foli c'est pas vrai Il ne fait pas C'est quoi ? Donc ça veut dire Si il n'a pas la réponse Ça veut dire que c'est pas vrai Non Bon attends J'ai dit J'ai dit Armand Armand Oui Nom que tu veux donner là Quel est le nom Que Dieu a donné A l'ange Gabriel Pour aller donner à Marie Que son enfant va s'appeler comment ? Euh L'enfant va s'appeler Emmanuel A l'ange Gabriel Hum Tu es sûr qu'il a dit Emmanuel Tu es sûr que Gabriel dit L'enfant va s'appeler Emmanuel Bon Emmanuel Mais je suis pour un truc Ah non C'est pas un truc comme ça Des fois je suis sûr de ce que tu dis C'est-à-dire qu'il est attrapé par ta gauche Même tout de suite Est-ce qu'il a dit Emmanuel Mais il a dit Jésus Si tu n'es pas sûr Il ne faut pas parler Bon Qu'est-ce que tu as entendu Je fais ça que j'ai invité là Je réponds à ma question Il a dit Emmanuel Mais Jésus Il me laisse ça Bon Il pourrait inviter Emmanuel Mais Jésus Bon Bon Faut répondre d'abord Faut pas bouger Faut répondre d'abord Faut dire je connais pas Faut dire je connais pas Non je sais pas C'est qu'est-ce que tu as entendu Bon Faut dire je connais pas Faut reconnaître d'abord Non Faut me répondre Quand Dieu a envoyé Gabriel Ça parlait de quel nom Il y a des Ça a voulu débattre Son nom Emmanuel a été cité dans Matthieu Mais Jésus a été cité D'abord Jésus a été cité Dans Matthieu Et après Emmanuel Parce que cet Emmanuel là A été pris dans Esaïe 7-14 Et dans Luc maintenant C'est l'ange Gabriel Qui vient dire L'enfant là va s'appeler Jésus Tout simplement Gabriel n'a pas dit Emmanuel là-bas Et Emmanuel là Ça a été pris dans Esaïe Ça va pas aller coller à Jésus Parce qu'à l'église là T'appelles Jésus Emmanuel Quand t'as l'église Tu es pris au nom d'Emmanuel Emmanuel Tu sais ça tu dis ça Tu dis Jésus non Pourquoi tu Pourquoi fais ça même Jésus Je t'aime bien Armand Faut pas faire le truc comme ça Non Le nom du père du type C'est celui là Jusqu'à là On donne le nom du père Tu as des oreilles pour entendre Tu as des yeux pour voir Tu as un coeur pour comprendre Esaïe 42 Arma Il dit c'est là mon nom Il ne peut pas inventer Il dit c'est mon nom Moi il ne va pas changer Comme toi tu as le baptême de ton Dieu là Faut changer son nom Faut donner un autre nom Sinon Adda il est quand même Faut se laisser sa bouche à dire Il dit c'est mon nom Moi il dit c'est son nom Voilà Maintenant si c'est spirituellement Bon Faut expliquer ça autrement Voilà C'est des glaces Le nom C'est vrai C'est vrai Dieu n'est pas encore arrivé Donc là Qui n'est pas encore arrivé Jésus n'est pas encore arrivé Jésus n'est pas encore arrivé Jésus n'est pas encore arrivé Voilà Mais Dieu était déjà là Mais c'est lui Depuis la guerre de sa mort Mais pourquoi dire Jésus n'est pas encore arrivé Tu dis encore c'est lui encore C'est lui encore C'est écrit dans la Bible Que Dieu a pris le corps humain Si tu dis oui Mais il t'attrape en même temps C'est écrit dans la Bible Que Dieu a pris le corps humain Oui Est-ce que c'est écrit Que Dieu a pris le corps humain Oui Tu es sûr Oui Il n'est pas sûr Dieu a pris le corps humain Voilà 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 Tu n'es pas sûr Il ne faut pas le dire Jésus a pris le corps humain Faut le Faut le Faut le Faut le Alors voici Dieu a pris le corps humain Au commencement Il était la parole Et la parole Il était avec Dieu Et la parole C'est Dieu Tout au commencement Avec Dieu Et toutes choses On a été faites par elle Et Ce qui n'a été fait On a été fait sans elle Entre la vie Et la lumière des hommes En l'OVC Tu l'as dit Jean-OVC Quand l'OVC 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 Au commencement Il était la parole Et la parole Il était avec Dieu Et la parole C'est Dieu Maintenant Dieu a pris quoi Maintenant Il était aidé Il était aidé Il faut continuer la suite Est-ce qu'on a dit Une gloire Comme la gloire De Dieu Venue sous forme humaine C'est ce qu'il a écrit je te demande il faut dire oui ou non est ce qu'il y a écrit il faut venir seulement tu viens tu n'arrives jamais là est ce qu'ils ont dit la gloire de dieu est venu sous forme humaine ou bien ils ont dit la gloire du fils unique venu du père qu'est ce qu'il y a écrit tu vas encore dans la trinité j'ai dit on n'est pas à l'église c'est dimanche mais on n'est pas à l'église frère on est au bord de la mer que dieu a créé l'éternel Allah c'est pas Jésus comment il s'appelle Armand pourquoi dans la bible on dit le seigneur le dieu de notre seigneur jésus-christ pourquoi on dit ça est ce que jésus-christ votre seigneur a son dieu c'est pas ma question c'est pas c'est pas ma question est ce que votre seigneur jésus-christ a son dieu il dit est ce que jésus-christ selon la bible il a son dieu encore jésus-christ lui-même il est qui il a dieu et puis il a son dieu voilà oui ça vous fatiguez ça vous fatiguez tu peux devenir chrétien ça veut comprendre est ce que dieu peut avoir son dieu très bien c'est pourquoi il répond la question Matthieu 28 19 là vous n'avez pas à trouver la réponse est ce que dieu peut avoir son dieu vous savez vous savez vous savez vous savez vous savez vous allez analyser un petit peu il répond pas j'ai l'accroche est ce que dieu peut avoir son dieu c'est comme ça il faut qu'on voit qu'il y a comme un manoro c'est-à-dire il veut un fuit si j'étais attrapé tu bouges pas est-ce que dieu peut avoir son dieu Dieu n'a pas de dieu Dieu n'a pas de dieu oui jésus est quoi jésus est dieu mais dieu n'a pas son dieu oui il faisait 1.17 et puis on termine oui avant d'arriver on va prendre Matthieu 29 et puis on est à l'époque à 2.38 il faut lire et puis tu lis mon verset puis il raccroche et j'appelle quelqu'un d'autre j'avoue j'avoue mets droite s'il vous plaît mets droite Matthieu 29 il a mis il a mis à l'extérieur de la nation des disciples les baptisans au nom du père du fils et du seul esprit maintenant le nom du père c'est quel nom le nom du fils c'est quel nom et le nom du esprit c'est quel nom j'ai répondu non non j'ai répondu et tu il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre moi j'ai répondu le père là c'est d'Esaïe 42.8 le fils c'est Jésus le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit et viens viens donne la réponse donne la réponse voilà il y a mal à la tête il faut faire là il y a après quelques minutes la réponse vous trouvez la réponse est trouve dans A2 verset 38 vas-y qui a l'air dit répensez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ le pardon et au péché et vous recevrez le don de cet esprit dont le nom de cet esprit j'ai demandé moi baptisé au nom du père du fils et du esprit c'est quoi ce nom c'est quoi on baptisé au nom de Jésus-Christ au nom du père au nom du fils au nom de cet esprit c'est égal tout simplement à Jésus mais là est-ce que le père est plus grand que le fils ou bien les trois sont un non ça c'est la même chose pour les comprendre les trois sont il faut dire qu'il ne peut pas expliquer il faut dire qu'il ne peut pas expliquer non c'est trois en un ça je dis pour vous trois en un là-haut il faut ajouter ça là il faut ajouter ça là dessus est-ce que est-ce que le père est plus grand que le fils oui le père est grand que le fils oui mais est-ce que dans la trinité ils sont un oui dans la trinité ils sont un mais pourquoi ils sont un et puis il y a un qui est grand c'est un autre Armando bon Armand il faut me lire Éphésiens 1 17 Éphésiens chapitre 1 verset 17 Éphésiens Éphésiens 1 17 donc il est ici ça il y a un peu ou à quel côté bon il y a un peu à gauche il y a un peu à gauche non ouais vers 27 là ouais ouais d'accord si il vient à bidon tu viens au bureau il y a plus ton transport il faut qu'on se voit allez-y Éphésiens 1 17 il faisait 1 17 il a dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance le Dieu de qui le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ votre Seigneur Jésus Christ a-t-il son Dieu après le Vége continue le Père de gloire vous êtes écoute où est-ce que votre Seigneur Jésus Christ a-t-il son Dieu le Père de gloire c'est qui le Père là c'est le Père là c'est le Père là c'est le Père et puis tu as vu de me trouver ici est-ce que je vois tout le Seigneur Jésus Christ il a son Dieu oui non le Père de gloire il a pas compris il a pas compris c'est trop rapide doucement tu connais tu connais quand on s'attrape gauche de l'homme et puis on a bien parlé c'est que c'est toi merci Armand merci beaucoup non ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi j'étais pas blessé dans mes propos non ok donc ça reste un débat j'aime les gens j'aime les gens qui ont un esprit ouvert comme ça voilà nous sommes tous nos frères même si on est des gens il n'y a pas de soucis Armand ça me fait plaisir donc la semaine prochaine viens d'Abu Gyan Inch'Allah tu m'appelles et puis on a fait un programme merci 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 sa benir mon frère Amen Amen merci 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 – Sous-titrage FR 2021